La voix d'Eugène Saccomano s'est éteinte. Le plus grand commentateur de football à la radio Europe 1 puis RTL vient de mourir, à l'âge de 83 ans. Un mythe pour des générations de fans. On aimerait le dire comme lui. Se lever, hurler dans les aigus, les suraigus, plutôt, au Nouéouen Eugéen. Eugène Saccomano est mort lundi à 83 ans, chez lui à Reymal-Mazong, en région parisienne, après avoir été hospitalisé. C'était la voix du foot, plus encore pour ceux qui n'avaient pas les images. On refait le match sur RTL, après avoir longtemps œuvré sur Europe 1. « Ouvrer », c'est le mot. Car le journaliste originaire du Gard, avant d'animer les premiers talk-show foot, commentait surtout les matchs comme en Amérique du Sud. Des notes très longues, comme un chanteur d'opérettes presque, à se casser la voix en plein volume, peut-être était-il le meilleur quand il devenait subitement inaudible. Il ne voyageait jamais sans une boîte de pastilles pour s'éclaircir la voix. Il avait ses détracteurs pour son emphase mais surtout ses adorateurs. Quand l'on gagne l'unique ligue des champions remporté par une équipe française en 1993, après un but de Basile Boli. « Ouvaz » « Ouvaz » « Tu nous fais plaisir » Sur un cornet d'Abedi Pelé Prononcez ce dernier nom le plus vite possible. Abedi Pelé Sakomano, peut-être à cause de son propre nom en quatre syllabes, de ses origines solaires, de toutes ses années passées à Marseille comme correspondant d'Europe 1. Avez la science des noms, court ou long, complet ou diminutif, de base à lui-même, Sako. On le suivait l'oreille collée au transistor. Pour des générations d'enfants, il a été un complice. Les soirs de match, il pouvait y avoir couvre-feu pour cause d'école le lendemain. Les Coupes d'Europe, on les suivait sous les couvertures, l'oreille collée au transistor. Il ne fallait juste pas bondir avec Sako quand il mima une action dangereuse avec des crescendos de scènes dramatiques. De comme un diade et l'arté, car il en faisait beaucoup même sur des matchs de championnat, tant les mots tenaient pour lui de la régalade, du festin. En 1952, il gagne devant Thierry Roland. Il les malaxait, les savouraient en bouche comme un bon vin, avant d'exploser. Il les écrivait aussi. Il avait publié un récit remarqué, Goncourt 1932. Sur le jour où Louis-Ferdinand Céline avait perdu le prix au profit d'un écrivain aujourd'hui oublié, Guy Mazeline. Il avait aussi écrit sur Giono. Et sur les bandits marseillais, dont on dit qu'il n'avait pas de secret pour lui. Le film Borsalino est adapté de son livre Bandit à Marseille. Ce jouisseur n'était pas vraiment politiquement correct. Des affaires de prostitution dans le football. Tout le monde va voir des prostituées, l'achetait-il un soir sur un plateau télé. Il avait de la bouteille et du ballon, pour avoir joué au Nîmes. Olympique, son club de cœur, comme milieu offensif. Un chef d'orchestre. Mais sa vocation, c'est la radio, depuis qu'il a découvert à 15 ans qu'il dribblait tout le monde aux commentaires. Il se présente au concours du meilleur radio reporté sportif junior de France, organisé par l'équipe junior en 1952. Il gagne devant Thierry Roland. Il se partage chacun un royaume à l'un la radio, à l'autre la télé. Mis à la retraite par Europe 1, recruté par RTL. En 2001, après plus de 40 ans de service, à 65 ans, il est mis à la retraite par Europe 1. RTL le recrute immédiatement. Eugène Saccomano n'a jamais occupé le banc des remplaçants puisqu'il avait aussi été conseiller municipal de 2001 à 2008 à la gare de Fresnevar, où il a passé ce dernier été, très affaibli. En 1998, Sacco avait crié zizou 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 à en perdre la voix, après le second but de la tête de Zidane face au Brésil. « La France entière est championne du monde », hurlait-il. Lui aussi il est mort le plus tard possible, comme avait dit Thierry Roland, ce soir-là, à l'antenne. Quelqu'un a-t-il encore un transistor? Ce soir, on voudrait revenir dans les années 1970, quand Saccomano a poussé son premier hurlement. C'est lui qui l'a dit, au moment où Rocheteau a qualifié l'hiver contre Kiev. Il savait aussi conclure. D'une voix soudain très basse. Ponctuée d'un silence. Les lumières du stade s'éteignant pour l'immense Eugène Saccomano. Les lumières du stade s'éteignant pour l'immense Eugène Saccomano.